Bonjour et bienvenue à bord de l'Océanis 46.1. Je m'appelle Cléon Berco, chef de produit voile et je vais vous faire découvrir ce nouveau modèle. Ce nouvel Océanis 46.1 assure avec brio la relève de l'Océanis 45 qui à son époque a obtenu le prix du European Boat of the Year. Avec ce nouveau modèle nous allons un cran plus loin en proposant des prestations dignes d'un 48 pieds. Avec cette nouvelle gamme Océanis, nous développons trois axes. Smart, confort et fast. Smart, un bateau élégant et astucieux. Confort puisque c'est l'ADN de la gamme Océanis, c'est un bateau de croisière. Et l'aspect fast avec une nouvelle carène et un plan de voilure boosté qui permet de recréer du lien avec la gamme historique Beneteau First. Tout d'abord l'aspect confort. Nous devons de proposer des espaces de relaxation et un bon accès à la mer avec ce bateau. Cette plateforme en est un magnifique exemple. Elle est large, elle a un super accès du cockpit vers l'extérieur. Il y a une échelle de bain robuste qui permet de remonter à bord. Cette petite marche crée une liaison parfaite entre le cockpit et l'eau et elle peut également être utilisée pour surveiller les enfants qui jouent dans l'eau par exemple. Le bateau propose une option plancha accessible depuis la plateforme et depuis le cockpit. Une fois repliée, elle permet une assise supplémentaire à l'arrière du bateau. Un point toujours critique sur cette taille de bateau, c'est le stockage des annexes. Vous allez trouver cette solution de beaux soirs rétractable qui permet de stocker une annexe jusqu'à 1m30 et 130 kg. Un point crucial de la nouvelle gamme Océanis est la répartition des espaces dans le cockpit. Nous avons ramené les manœuvres au poste de barre pour permettre aux skippers plus de sécurité lors de ces manœuvres. Nous avons donc libéré le cockpit, très grand, très large, en supprimant les winches de roof et ainsi proposé à tout l'équipage un espace sécurisant et confortable. Donc ici une grande table de cockpit permettant d'accueillir 6 à 8 personnes, beaucoup d'espaces de rangement, un frigo, espaces de stockage. Cette table en fait l'une des plus grandes du marché. Dans la version avec capote et bain de soleil, nous avons un espace très confortable, sécurisant, abrité du vent. Avec son dossier inclinable, le bain de soleil en fait un espace de relaxation. A l'avant, une grande capote, très confortable avec une bonne visibilité vers l'avant grâce à ses nombreux vitrages. Elle est ouvrable, ce qui permet au mouillage d'avoir de la ventilation. La circulation est vraiment primordiale sur un voilier. Ici, elle est aisée vers le poste de barre, puis du poste de barre vers les passes avants. Ces passes avants sont vraiment très larges. Avec un pont réhaussé, le pavois permet de scaler à la gîte. Les filières sont à une hauteur de 65 cm, ce qui permet une bonne prise de main. Nous avons également une main courante sécurisant et un gréement à fente permettant une main courante de chaque côté et permettant un passage aisé vers la plage d'avant. Comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment ici l'expression d'un cockpit astucieux et confortable. Mais un point primordial également sur ces voiliers, c'est le rangement. Ici, nous en avons beaucoup. Deux rangements sous les assises. Un rangement du radeau de survie astucieusement trouvé dans la table de cockpit. Un rangement également ici pour les bouteilles de gaz. Et un rangement sous l'assise barreur tribord avec une barre inox permettant de ferler les haussières et les pare-battages. Et enfin, un grand coffre sous les barres à roues profond également permettant de ranger un maximum de choses. Nous avons donc une multitude de rangements sur cet Océanis 46.1. Une nouveauté sur ce bateau, c'est le calepier. Ce calepier s'avère très pratique à la gîte. Il cache également le nable d'eau et de gasoil. C'est une astuce esthétique mais également pratique puisqu'il ne permet de ne pas mettre de gasoil sur le pont au TEC.